Donc, bonjour, Annie Cormier, conseillère pédagogique au Service national du récit au domaine des langues en FGA. C'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter le répertoire pédago-numérique qui a été réalisé par l'équipe du domaine des langues. Donc, je ne suis pas seule. D'ailleurs, je vous présente mes deux collègues qui ont présenté cet atelier-là à plusieurs reprises. Donc, Sonia Blouin et Julie Noël, entre autres, qui m'ont généreusement partagé leur présentation. Alors, les intentions d'aujourd'hui pour cet atelier, ça va être tout d'abord de partager notre vision de l'équipe DDL de l'utilisation des ressources pédago-numériques en classe de français dans un esprit d'interrelation des compétences disciplinaires et numériques. Bonjour et bienvenue à ceux qui se joignent à nous. On a aussi comme deuxième intention faciliter la sélection et l'utilisation des outils numériques en tenant compte de l'intention pédagogique afin de développer la compétence numérique des élèves. C'est vraiment important. Je vais mettre l'accent sur le mot intention pédagogique parce que le numérique, oui, mais dans un but très précis. On va aussi découvrir des ressources pédago-numériques clés en main à expérimenter dans vos milieux. Puis, vous allez d'ailleurs pouvoir les adapter selon vos besoins puisque tous nos ateliers, toutes les activités sont Creative Commons. Donc, notre équipe, on a développé trois ressources, dont deux sites, puis un répertoire pédagogique qui va faire l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui d'ailleurs. Le répertoire, c'est du genre de porte d'entrée, si on veut, pour l'outil numérique qui va nous permettre de constater que plusieurs intentions pédagogiques sont possibles avec un seul outil. Si on regarde à gauche, on a le site domaine des langues. On va y retrouver principalement des ressources éducatives numériques qui ont été développées pour la classe. Elles n'ont pas été nécessairement expérimentées, par contre, dans les milieux. C'est des choses qu'on a créées, soit avec d'autres conseillers pédagogiques, mais qu'on n'a pas expérimentées nécessairement en classe. À droite, gauche-droite, oui, à droite, sur le site réseau pédago-numérique. Ce site-là, on retrouve principalement des situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été co-développées avec des équipes sur le terrain. Donc, des CP, des récits, des enseignants, des chercheurs, des bibliothécaires. Bref, une panoplie de personnes qui ont développé ce genre de SAI-là. Et qui ont été, comme dirait ma collègue Julie Noël, qui ont été testés sur des humains. Donc, ont été essayés, tentés dans les milieux. Au centre, on va vous proposer, dans le fond, des outils qu'on a jugés pertinents dus à leur versatilité pour valoriser l'utilisation du numérique dans l'enseignement du français. Notre plateforme, dans le fond, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, étant continuelle, on est toujours en continuité. Voilà. Ça va être un travail de longue haleine. C'est un document de travail qui va toujours être réactivé. Donc, on propose des pistes pédagogiques, dont des fiches qui répertorient, par exemple, les ressources sur nos deux sites, le Domaine des langues et Réseau pédago numérique. Puis, on va vous la faire explorer tout à l'heure. Vous allez pouvoir découvrir des projets clés en main liés avec plusieurs outils. Puis, on va vous laisser naviguer sur le répertoire pour aller visiter nos deux sites. Mais l'objet d'exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment celui du milieu, donc le répertoire pédago numérique. J'espère que j'ai réussi à piquer déjà votre curiosité à ce moment-ci. Ce qui est important encore pour nous, je le répète, mais l'outil technologique doit être au service de la pédagogie et non l'inverse. Alors, quand on a une idée pédagogique, comment l'outil numérique peut venir bonifier notre intention pédagogique? C'est dans ce sens-là que le répertoire a été conçu. On va prendre un moment pour survoler les principales caractéristiques du répertoire, parce que les outils qui ont été répertoriés, ils ont une principale utilité, c'est de servir à l'intention pédagogique, encore une fois. Ici, voilà. Donc, nos critères de sélection, on a développé ça en équipe du domaine des langues. C'était assez rigoureux, je vous dirais que c'est un travail de longue haleine, parce que des outils numériques, il y en pleut, et on a tenté de choisir des critères qui allaient correspondre le mieux au milieu. En premier lieu, on a privilégié des versions francophones pour conserver seulement les outils en anglais, qui n'ont pas encore d'équivalent francophone, mais qu'on trouvait vraiment pertinents. Tous les outils sélectionnés offrent une diversité d'options en ce qui concerne les versions de base gratuites. Je ne vous dis pas qu'il y en a qui n'existent pas qu'on doit payer, parce qu'on trouve ça vraiment pertinent, mais on a ciblé vraiment ceux-là qu'on pouvait se débrouiller avec la version gratuite. Il y a un point non négligeable, plus il y a d'outils, plus c'est difficile de se l'approprier. Donc, les outils, ils sont faciles d'appropriation, on a vraiment mis l'emphase là-dessus. Puis, on a aussi limité les outils qui nécessitaient une création de compte. Plus il y a de création de compte, plus on a tendance à oublier nos mots de passe, etc. Donc, avec nos élèves, on essaie de minimiser cette option-là. Voilà, je vais ouvrir le répertoire pour vous présenter quelques informations, parce qu'on a pris soin de proposer des pistes pédagogiques avec des descriptions pour adapter le répertoire à la discipline du français. Alors, tout ce qui est là, c'est vraiment en lien avec l'enseignement du français, mais rien n'empêche qu'on peut utiliser ça pour l'enseignement des sciences, mais nos exemples sont vraiment liés au français. Alors, si par exemple, je vais aller, tiens, dans notre répertoire ici, on a, c'est séparé en légende, donc l'achat ou l'abonnement requis, quand il y a un petit signe de dollar comme ça, ça veut dire qu'il y a un achat ou un abonnement requis. On a la clé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on préconise ceux qui n'ont pas de connexion des lèvres eclises, mais il y en a qu'on trouve trop pertinentes pour ça, alors il y a une petite clé. Lorsque les deux petits bonhommes ici, le petit icône des deux personnages, ça permet la collaboration. Puis, lorsque le ABC ici, c'est un environnement en anglais. On peut les chercher par catégories. Donc, on a plusieurs catégories, des cartes heuristiques, la communication en ligne, la création de multimédia. Vous pouvez y aller selon votre intention. Alors, voilà, on a plusieurs catégories et plusieurs, là voilà, on en a 103 ressources. Les ressources ici, donc on a des fiches exprès, je vous en ai déjà présenté quelques-unes dans certains médias pédagogues numériques. On a des fiches pédagogues numériques que je vais vous présenter tout à l'heure. On a des ressources liées à un site web qu'on trouve particulièrement pertinent. Et on essaie, du mieux qu'on peut, de trouver des tutoriels pour vous aider à vous approprier l'outil numérique. Les technologies, si vous avez des tablettes, par exemple, vous pouvez seulement cibler les applications liées avec les tablettes. ou multi-plateformes comme présentement, vous en avez plusieurs ici aussi. Vous pouvez aussi chercher avec des mots-clés. Par exemple, tout à l'heure, on fera une petite recherche en écriture. On va pouvoir aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Bon, pour chacun des exemples qu'on vous propose ici, vous avez différents logos. C'est là que je vais vous amener à voir, voyez-vous ici, on a la connexion de l'élève requise. Puis, on a un environnement anglophone, mais qui est quand même très facile à comprendre. C'est le 360 School. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plateforme qui permet à l'élève de créer des visites virtuelles et immersives à 360 degrés. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et lorsque vous avez le logo ici qui représente le logo de notre site réseau pédago numérique. Alors, si je l'ouvre, pour cette application-là, on a un seul atelier qui est réservé aux élèves du secondaire et de la FGA. Vous avez une activité reliée pour l'utilisation de cette application-là. Puis, on a aussi, on vous a proposé aussi un tutoriel pour pouvoir utiliser cette application-là et vous simplifier la vie. Alors, ça, c'est un premier exemple. Je vais vous amener à la deuxième. Voyez-vous, on a un autre logo ici qui se trouve à être une activité express. Alors, si je clique ici, vous reconnaissez peut-être l'activité express que je vous ai présentée quelques fois. Alors, vous avez la phase de préparation, la création, puis la diffusion. Alors, on vous dit étape par étape, comment faire? On a qu'est-ce qu'on veut faire et on a le but, l'intention. Donc, travailler la communication orale à l'aide de la réalité augmentée. Comment on va le faire? On va créer une scène en réalité augmentée tout en faisant parler les animaux. Ça pourrait être autre chose. On s'entend, j'en ai pris un au hasard. On va faire parler quelque chose d'autre. Mais là, dans cet exemple-là, c'est les animaux. Voilà. Et je vous amène, je m'excuse, je vais descendre un petit peu plus vite. Ici, le Google Site. Alors, vous voyez ici, c'est encore collaboratif. Ça prend une connexion, bien entendu. Et le logo ici, c'est le logo qui ressemble un peu à YouTube, donc qui se trouve à Aide et tutoriel. Si je clique sur le lien, vous comprendrez qu'on n'a pas fait nous-mêmes tous les tutoriels. Quand il n'y en avait pas, on s'est permis de le faire. Mais il y a tellement des belles choses qui ont été faites par, je pense que c'est la commission scolaire CSDM, je pense. Alors, si vous voulez créer, par exemple, un Google Site, vous avez tous ces tutoriels-là pour vous permettre de le créer. Alors, c'est un autre logo important à comprendre. Ça vous va jusqu'à là? Tout à fait. Parfait, merci. Je continue. Je reviens à... Je vous amène ici à répondre à un petit questionnaire. Dans le fond, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire pédago numérique et qu'est-ce que vous pouvez y découvrir. Ce ne sera pas très long, mais histoire de le faire de façon de ludiciser cet apprentissage-là, je m'en fâche toujours dans ce mot-là. Je vais vous proposer de cliquer sur le questionnaire. Peut-être que Richard, tu peux le mettre dans le clavardage, s'il te plaît. Alors, c'est un questionnaire qu'on a déposé dans Campus Récit. Là, vous allez voir quand vous allez vouloir répondre. La première étape, il y a comme une espèce de bandeau noir. C'est bien important de cliquer sur le continuer pour pouvoir vérifier vos réponses. Alors, je vous laisse un petit temps d'exploration pour ouvrir tout d'abord l'outil pédago numérique puis de répondre à ces quelques questions-là. Alors, par exemple, combien d'outils numériques le répertoire contient-il? Je vous laisse fouiller pour vous l'approprier. Plus on met les mains sur les touches, plus c'est facile de se l'approprier. Alors, je ferme mon micro, puis je vous laisse quelques minutes. Ne gênez-vous pas si vous avez des questions. Vous levez la main, je vais y répondre sans problème. Pour moi, on peut continuer parce que ça va me prendre longtemps. Je vais vraiment analyser toutes les choses. C'est vraiment bien. Donc, dans le fond, le jeu questionnaire, ça vous a permis peut-être d'aller valider qu'il existe plusieurs façons de rechercher l'information sur le répertoire, que ce soit par catégorie, par niveau, par ressources ou technologie et même par mots-clés. Si, par exemple, j'ai envie d'écrire, ce qui est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais lorsque je fais une recherche par mots-clés, je l'écris, il va apparaître toutes les applications ou les outils numériques en lien avec le mot lire. Mais si je veux changer, je dois absolument cliquer sur j'efface mon mot et je vais cliquer dans la zone grise pour revenir à zéro parce que sinon, il va garder en mémoire le mot lire. Alors, ça, c'est bien important de le faire à chaque fois. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Même chose pour les catégories. Si je veux toutes les catégories, ça va, mais je peux toutes les décocher une à la fois puis aller voir, par exemple, création multimédia. C'est seulement ça que je veux. Voilà. Et là, il m'amène seulement les applications en lien avec la création multimédia. Si je veux effacer tout ça, je n'ai pas le choix d'aller l'effacer et recliquer une autre fois dans la bande grise pour avoir toutes les applications. C'est bien important à savoir. Donc, Tu peux me permettre, Annie, un, je pensais que je connaissais tout, mais il m'en reste que je ne connais pas. Et deux, ce qui est le fun, on peut dire, je vais faire une recherche sur Google, je vais trouver quelque chose, mais le fait d'avoir mis une piste pédagogique à côté, déjà là, moi, je trouve ça intéressant. Ça me dit, OK, je n'en regarde pas par l'outil, mais comme tu as dit au début, plus par qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis ensuite, je choisis l'outil. Donc, je trouve ça intéressant comme description. Merci, Richard. Et dans le fond, le jeu questionnaire, il vous a même permis peut-être de vous familiariser avec les pictogrammes de la légende. Puis ces pictogrammes-là, ils vont revenir dans tous nos sites. Alors, c'est pour ça que je voulais quand même prendre un temps pour que vous preniez le temps de vous les approprier. Pour faire le parallèle, dans le fond, que la discipline du français, que le jeu questionnaire soit conçu par l'enseignant ou l'élève, ça n'a pas d'importance, mais il peut permettre l'activation des connaissances, l'évaluation, l'auto-évaluation, même le réinvestissement. Puis la rétroaction, par exemple, avec l'outil qu'on a utilisé qui s'appelle l'UMI, il permet la rétroaction immédiate qui est intégrée au questionnaire, qui facilite aussi la remédiation tout en engageant les élèves. Ça, ça devient intéressant. Alors, c'est un bel outil. Puis il y a d'ailleurs une super auto-formation sur le questionnaire interactif qui est accessible sur Campus Récit. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous avez envie d'aller fouiller cette auto-formation-là. Alors, je poursuis. Je vais vous montrer une espèce de fiche lorsque vous allez cliquer sur l'icône du réseau pédago numérique que vous voyez ici en haut. Tout à l'heure, lorsque je vous en ai présenté une, il y avait seulement une ressource disponible. Vous allez comprendre qu'à chaque semaine, à chaque mois, on va en rajouter constamment. Donc, ça va toujours être en évolution. Je vais, je n'irai pas du côté du primaire, bien entendu, mais il y a quand même plusieurs ressources en lien avec Geniali. Par exemple, si vous voulez amener vos élèves à citer les sources correctement, je vais cliquer dessus et je vais avoir une infographie qui a été créée par Geniali comment je fais pour citer mes sources correctement. Alors, vous avez une ressource en lien avec Geniali. Vous allez avoir, par exemple, la dimension de lecture. Alors, j'en ai plusieurs ici. C'est encore avec Geniali. Vous allez voir plusieurs possibilités. Donc, comment je fais pour comprendre? Comment je fais pour interpréter, par exemple? Bien, j'ai un exemple d'interprétation. J'ai des, qu'est-ce que c'est une interprétation. Puis, j'ai même un exemple écrit qui parle avec un code de couleur. Bon, bien, en vert, ça va être l'affirmation, le lien avec le texte, les connaissances, puis le lien avec soi. Alors, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à travailler avec vos élèves, bien entendu. Ici, on a un exemple auditif. Si je reviens sur mes pages, bon, c'est un exemple de comprendre. Et chaque endroit que vous allez cliquer, ça va vous permettre d'explorer toutes les facettes de comprendre. Vous avez aussi, je vais revenir ici. Vous avez aussi, par exemple, les outils numériques. Alors, en lien avec, lorsque je veux comprendre, que je veux interpréter, des fois, ça peut être intéressant d'amener une musique qui va venir soutenir notre intention, puis ce qu'on veut faire passer comme émotion. Ça peut être intéressant d'utiliser la musique. On a ciblé des organisateurs graphiques aussi, tout ce qui est dessin, tout ce qui est sketchnote, des vidéos, des images. Alors, si, par exemple, je clique sur dessin, on vous propose deux outils pour utiliser le sketchnote ou le dessin pour représenter la compréhension de vos élèves. Donc, de façon, c'est de travailler différemment les quatre dimensions de la lecture dans ce cas-ci. Alors, ici, on a les tutoriels « Comment créer des documents interactifs » puis il y a la chaîne YouTube de Geniali qui va vous permettre de l'utiliser si vous en avez envie. Voilà. Pour le prochain 15 minutes, j'avais envie de vous proposer quelque chose. On a sept petites étapes que je vais tenter de, je vais le mettre en diaporama pour augmenter la visibilité. On va vous demander, dans le fond, de choisir un outil parmi les sept choix qui sont proposés aux diapositives 32, 33 et 34. Alors, si je vais... Alors, ce n'est pas ça, c'est 30, 31, 32. Je suis désolée. Alors, dans la phase préparation, on a ciblé plusieurs tuiles en lien avec l'intention pédagogique activer les connaissances. Par exemple, on vous a proposé deux outils. Vous avez le Padlet et vous avez le Wooklap. Vous allez cliquer dessus, ça ne va pas directement sur l'outil, ça va vous diriger directement sur le réseau pédagogique numérique, sur le site, pardon, répertoire pédagogique numérique. Puis, vous allez pouvoir choisir l'outil Padlet. Vous allez le chercher vous autres-mêmes. Puis, vous allez, si par exemple, je l'utilise, je m'en viens directement sur l'outil réseau pédagogique numérique. Et là, j'avais choisi Padlet. Alors, je pourrais y aller par Padlet. Je mets une lettre majuscule au début. Il va m'amener directement sur l'outil Padlet. Puis ici, je vais pouvoir aller cliquer sur l'outil qui va me permettre d'avoir plusieurs ressources en lien avec le Padlet. Le but de tout ça, c'est d'aller cliquer sur un lien qui vous intéresse. Puis, ça va vous permettre d'aller explorer des outils ou des activités clés en main ou des SAE qui ont été conçues. Je vous laisse explorer ce petit bout-là. Alors, vous n'avez seulement qu'à choisir parmi, soit la phase préparation, vous avez deux possibilités ici. On vous en a choisi pour éviter de s'y perdre pendant trois jours parce qu'il y a tellement d'outils. Vous avez dans la phase réalisation, on a choisi le DigiDoc et le Book Creator. Mon coup de cœur, selon moi, je ne veux pas vous influencer, mais c'est comme ça. Et dans la phase intégration, on vous a proposé de comment faire des liens, diffuser ses productions et présenter son portfolio, soit avec ces trois outils-là, Flip, Audacity ou Google Formulaires. Alors, je vous laisse explorer ces possibilités-là. Vous en avez sept. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Puis, allez fouiller. Fouiller. C'est le temps. Là, vous avez du temps. On va vous donner un petit 10-15 minutes. Si vous en avez besoin de plus, je suis là. Plus longtemps, il n'y a pas de problème. Mais allez voir tout ce qui est possible de faire. Comment explorer DigiDoc? Je trouve ça intéressant. Oui, quand même. Surtout l'adresse significative, avec le nom. Donc, quand tu changes l'adresse du document, ça, je trouve, ça aide à retrouver nos documents, qui est un problème avec Google. Oui, effectivement. Donc, nous sommes maintenant rendus à la conclusion de l'atelier. Si on revient aux intentions de départ, j'espère vraiment que le répertoire va faciliter votre recherche d'outils numériques, que vous ayez eu la chance de découvrir un ou des ressources pédagogues numériques clés en main, puis à expérimenter dans votre classe qui répondra à vos besoins en français, tout en intégrant le numérique. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada